et salut tout monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler d'un tout nouveau jeu enfin il a été annoncé l'été dernier début été dernier et cette fois ci on a eu du foot et des screenshots et pas que également un trailer du jeu qui d'ailleurs m'a énormément plu c'est pour ça que j'ai décidé d'où faire une vidéo là dessus petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne on bascule direct sur la vidéo on est sur tap tap je vous dirais comment vous préinscrire je vous mettrai également le lien dans la barre de description sur ce on y go des parties pour la vidéo parmi depuis le début et c'est parti on 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 Et voilà ! On se retrouve maintenant sur leur site et réellement le jeu ne me déplait pas. Le jeu est très bien noté que ce soit sur leur site navigateur ou sur l'application ou même sur la version chinoise ou anglaise. Il est à 9,7 sur les deux, plus de 50 000 prinscriptions et c'est un jeu très très attendu. Il s'appelle One Punch Man World, développé par une entreprise qui s'appelle One, une entreprise chinoise. Comme vous savez, c'est un jeu chinois. Les chinois sont spécialisés dans les jeux de qualité incroyablement beau pour les jeux mobiles. Concernant ces développeurs, je n'ai rien trouvé d'autre. Et concernant l'histoire, on va faire la traduction auto mais j'avais déjà traduit personnellement. Du coup, voilà, One Punch Man World est un jeu d'action adapté de l'anime original One Punch Man. Le jeu comprend une variété de gameplay tel que l'équipe contre des monstres et l'exploration du monde. Du coup, c'est un Open World, ACG, 3D, ARPG et ça va être une dinguerie. Le jeu restaure et complète également le monde des catastrophes décrites dans l'anime où les héros et les monstres s'avent compte. Les joueurs pourront jouer à un certain nombre de héros populaires, y compris Satama, libre de mener une action héroïque à travers l'élimination des monstres. Ré, revitaliser la ville, explorer le monde et d'autres gameplays, interpréter leur propre manière de héros. Du coup, est-ce qu'on aura une version globale ? Nous ne savons pas. Je suis une version anglophone, on ne sait pas. Tout ce que je sais pour ma part, c'est que je n'ai vu aucune entreprise détenir les droits et la licence pour développer ce jeu en Europe. Excepté les petits jeux en 2D, Shibi, éclatés qu'on aille au parlement de One Punch Man. Je crois que c'était Road to Hero, si je n'ai pas de bêtises. Et ce jeu-là, je crois, avait un système VIP qui plaisait vraiment à personne. Du coup, on attend ce jeu avec impatience, prévu pour 2022, sans date précise. On a eu le gameplay le mois dernier, il y a quasiment un mois, le 18 septembre. On attend d'avoir davantage d'informations concernant le jeu. Je vous tiendrai au grand dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines, prochainement. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Dans les prochains jours, je vous présenterai une autre vidéo sur un autre jeu de One Punch Man. Qui est un peu dans le même style, mais cette fois-ci, ça fera du tour par tour. Un peu à la Saint-Sayao Killing, mélangé à la Slime, Tensois, Isekai Memorize. Et vous allez voir, le jeu va vous plaire. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Prenez bien soin de vous, et peace.